Pour remplacer un Sergio Busquets vieillissant, et en fin de contrat l'été prochain, le FC Barcelone pourrait bientôt conclure la signature de l'international-françain N'Golo Kante, également libre de tout contrat en juin 2023. La Coupe du Monde 2022 n'est pas terminée au Qatar, que les cadors européens continuent déjà de travailler d'arrache-pied, à moins de trois semaines de l'ouverture du mercato hivernal. Et qui dit 1er janvier de chaque année, dit forcément nouvel an, mais également la date parfaite pour les clubs de trouver un préaccord, avec les joueurs libres en juin 2023, et ainsi les recruter gratuitement. De quoi faire de belles affaires sur le marché des transferts, et préparer la saison prochaine. Parmi ses écuries désireuses de réaliser un mercato à petit prix, le FC Barcelone. En proie des difficultés depuis le départ de José Maria Bartomeu, le club catalan s'est permis de lever plusieurs leviers, pour réaliser un recrutement XXL l'été dernier, le Wendowski, Rafinha, Koundé, qui n'a finalement pas payé en Ligue des champions, troisième derrière le Bayern et l'Inter. Malgré tout, la direction sportive se tourne maintenant vers l'avenir, et aurait déjà trouvé le successeur de Sergio Busquet, en fin de contrat dans un peu plus de six mois. En effet, selon les dernières informations de sport, confirmant celles de relevo datant de fin octobre, le FC Barcelone continue d'avancer sur le dossier menant à l'arrivée libre de N'Golo Kante, également sans contrat à partir du 1er juillet prochain, et qui ne devrait pas prolonger son bail à Kelsey. Un choix validé par Xavier Hernandez, qui apprécie l'option de Kante, pour apporter du physique, et de l'expérience dans une zone du terrain qui est, dominée par les plus jeunes joueurs de l'équipe, précise le quotidien catalan. Néanmoins, sa signature en Catalogne dépendrait de quelques critères importants. D'une part, sa condition physique. En effet, le joueur de 31 ans est absent des terrains depuis la mi-octobre en raison d'une opération aux Ischios-Jambiers, obligeant le Barça à prendre ses précautions avant de s'engager. Les demandes salariales seraient également importantes pour le quintuple vainqueur de la C1, pour étudier la rentabilité et le risque à prendre pour l'arrivée du champion du monde 2018. A voir l'évolution de sa rééducation, donc, et les discussions entre agents et dirigeants Blograna. Battue par la France en quart de finale de la Coupe du Monde sur le score de 2 buts à 1, l'Angleterre est particulièrement déçue, et s'est trouvée incoupable. L'arbitre Wilton pérera 100 PO, dont les décisions n'ont pas plu de l'autre côté de la manche. Un choc de titans, qui a tenu ses promesses, la victoire de buts à 1 de la France contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde 2022, a vu les Bleus répondre à leur statut de tenant du titre. Pourtant les trillions n'ont pas démérité en revenant au score dans cette partie, et en mettant en difficulté les tricolores. Dans les cordes, les Bleus l'ont emporté, et ont savouré cette belle victoire à l'image du sélectionneur Didier Deschamps. En Angleterre, la prestation collective a été clairement appréciée, car malgré l'élimination, les trillions ont fait mal au tricolore. Mais qui dit élimination dit forcément responsable et outre-manche, on a déjà identifié l'arbitre de la rencontre, Wilton pérera 100 PO. Notant le Brésilien pour sa performance, le média anglais Ski-Sport a été assez strict en lui accordant la note de 1, a réalisé une bonne décision, tout le match pour le premier penalti, accordé à Saka. A oublié un carton rouge pour Hernandez, une faute sur Ken, qui était à la limite de la ligne, une faute sur Saka sur l'ouverture du score de la France, et comment Diable Rabiot a échappé à un carton jaune. Un constat partagé par le consultant anglais Gary Neuville. Il a fait un match digne d'un cauchemar absolu. C'est une blague d'arbitre. Je ne dis pas que tout a provoqué la défaite de l'Angleterre, les gens diront que ce sont des excuses, mais c'est juste un mauvais arbitre, mal classé. Ancien gardien de but de la sélection anglaise, Rob Grant estimait au micro de la BBC que Deyo Ipamkano aurait dû lui aussi provoquer un penalti en première période sur Harry Kane. La seule suggestion que je puisse faire c'est qu'éventuellement ce n'était pas dans la surface de réparation au départ, mais que Kane est tombé dans la surface, ça y ressemblait. Il y a certainement des contacts dans et autour de la zone. Parmi les acteurs de la rencontre, Harry Maguire s'est avoué circonspect des décisions de l'arbitre au micro Di2. « Je ne peux pas vraiment expliquer sa performance. Le nombre de mauvaises décisions qu'ils ont prises était en fait incroyable. Vraiment terrible. » Un discours également tenu par son coéquipier Jude Bellingham. « Ce n'était pas super, si je suis honnête. Tout le monde peut avoir un mauvais match, joueur et arbitre. » « Il n'était pas là où il aurait dû être aujourd'hui en termes de niveau pour un match comme celui-ci. » Pour autant, la pépite du Borussia Dortmund ne veut pas l'accabler. « Mais il n'y a plus de facteur qui explique pourquoi nous avons perdu. Ce n'est certainement pas moi qui mets tout sur lui. » « Des propos qui rejoignent Gareth Sudugat, qui a préféré féliciter les Bleus. Inutile que j'entre là-dedans. Je préfère parler de nos joueurs. Félicitations à la France. Ils savent qu'ils ont joué un match d'enfer. Je ne sais pas pense que nous aurions pu faire plus. » « Je ne sais pas ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que j'ai vu. »